Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crowdscore disponible sur iOS Android Une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On se retrouve cette fois-ci sur PES, le mode MyClub, pourquoi ? Parce que je proposais une petite vidéo un peu sur ce mode Et sur ce PES qui est franchement vraiment pas dégueulasse du tout On va en parler vite fait avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le mode MyClub Mais ce PES il est vraiment bien pour être franc avec vous J'ai fait, donc il est sorti il y a 2-3 jours, j'ai déjà fait plus de 30 matchs sur ce PES Et c'est vraiment un jeu que j'affectionne énormément Alors ceux qui m'ont demandé, FIFA c'est fini ? Non, FIFA PES c'est comme Code et Battlefield C'est pas parce que tu joues à Code que t'as pas le droit de jouer à Battlefield et inversement Donc franchement, c'est un jeu que je vous recommande, en plus il coûte vraiment pas très cher On a de vos autour des 40€, je vous mettrai un petit lien dans la description Et bah franchement ça marche super bien ce PES, j'adore, pour être franc avec vous, j'adore C'est le mot qui me vient à l'esprit quand je parle de PES Enfin la phrase, le titre si vous voulez d'accroche, c'est un jeu de football Tout simplement, c'est un jeu où il n'y a pas de truc qu'on retrouve sur FIFA qui est assez dérangeant Il n'y a pas de rééquilibrage, il n'y a pas de script, il n'y a pas des actions WTF Il n'y a pas des LBY, il n'y a pas de tout droit C'est un jeu de football tout simplement, tu joues face à un mec qui sait jouer au foot Mais il te démonte, et ça m'est arrivé, donc face à un mec qui a mis 3-0 frérot J'ai pas vu le ballon du match, genre j'ai dû faire un tir en 90 minutes Voilà, c'est un jeu simple, basé sur du foot, ce qui regarde beaucoup les matchs anglais, français, en BBVA Enfin partout, c'est du football, simple, c'est contrôle pass, accélération, des décalages C'est comme du foot en vrai, c'est vraiment un jeu que j'affectionne, et pour une fois avec vous, j'ai fait plus de 30 matchs Et franchement, j'adore Là, on se retrouve sur le mode MyClub, alors je vais juste vous faire un petit tour, une petite présentation Et si vous le souhaitez plus tard, je vous ferai une autre vidéo sur le jeu, que ce soit un petit match, que ce soit un ball opening Pour le moment, on ne peut pas, on n'a pas accès à l'achat de pièces MyClub Les pièces MyClub, ceux qui connaissent, c'est un peu comme les points FIFA Si vous voulez, là, comme vous pouvez le voir, on n'est que 20 à droite, c'est marqué en petite étoile jaune Donc voilà, et quand on clique dessus, on n'a toujours pas accès, donc c'est vraiment dommage, mais ne vous inquiétez pas Dès qu'on pourra, je vous ferai sans hésiter un petit ball opening, parce que c'est très intéressant, il est super joueur Donc, quand vous arrivez sur MyClub, vous tombez sur cet écran-ci, c'est un écran Alors, beaucoup qui vont dire au début, et c'était un peu ce que je pensais, on va se perdre Parce qu'il y a tellement de genre de... Tu as 4, on va dire 4 sous-titres, et dans chaque sous-titre, tu as minimum 6-8 parties Donc des fois, c'est très compliqué à se repérer Mais au final, c'est rangé par catégorie Donc là, dans match, tu as plusieurs compétitions Tu as des matchs en division classique, genre tu tombes sur un mec en division La division, c'est une simulation, en gros, tu affrontes une équipe comme ça D'un autre adversaire, mais tu ne joues pas En gros, tu fais le coach, ceux qui connaissent un peu Football Manager, c'est un peu pareil Après, contre l'IA, tu joues contre le robot, enfin le robot ou l'ordinateur Le matchmaking d'amis, tu joues entre tes amis, c'est facile Et après, il y a d'autres compétitions qui vont arriver au fur et à mesure de ce PES Et ça, ça va être très intéressant, parce qu'avec des gains différents Enfin bref, ça va vraiment, vraiment être bien Vous verrez ça un peu plus tard Ensuite, dans le club house, alors c'est la maison, tout simplement On retrouve un peu tous nos parcours On voit la division dans laquelle on est Mon équipe, on voit les membres de MyClub Les membres de MyClub, c'est les membres de ton équipe Tout simplement, donc tous les joueurs que tu as Que ce soit les titulaires en passant et les réservistes Ici, en entraînement, tu peux entraîner tes joueurs pour qu'ils progressent Le mode MyClub, c'est parler FIFA, langage FIFA Là, c'est un mode fut, mais quand tu fais des matchs, tu as des joueurs qui progressent Du genre, tu as ton joueur, moi j'ai un joueur qui progresse énormément C'est Merthesacker que j'ai Je vais vous montrer ça vite fait Merthesacker, il a énormément évolué Quand on peut voir les détails du joueur Il a des statistiques qu'il n'a pas au début On va prendre, je ne sais pas, en vitesse Il a 61 de vitesse Alors que je sais que de base, il était très faible Donc plus tu fais des matchs de clip, plus il s'améliore Et ça, c'est vraiment intéressant Alors je ne sais pas si la note, elle évolue Je ne sais pas Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que mon joueur, il évolue au fur et à mesure Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le menu MyClub ? Une chose que c'est très intéressante On va en parler de suite C'est tout ce qui est Plonger Alors le Plonger, c'est complexe Parce que, rappelez-vous des anciens FIFA Rappelez-vous des anciens FIFA où tu avais à l'époque des dispositifs avec les entraîneurs Donc du type, tu avais un entraîneur qui avait un dispositif 4-3-3 Si tu mettais un joueur, mettons un défenseur Le défenseur, lui, c'est un 4-3-4 défenseur Si tu mettais un joueur qui avait, lui, un dispositif, mettons 3-5-2 Il avait un petit carré rouge, un petit rectangle Comme quoi ça ne correspondait pas Et bien là, dans PES et dans MyClub, c'est exactement pareil Tu as un joueur qui a un style de jeu et qui a un dispositif Et après, quand tu recrutes des joueurs, il faut que tu prennes des joueurs Qui correspondent aux trois techniques de ton entraîneur Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est assez complexe Mais en fait, au fur et à mesure, c'est bidon Donc là, mon entraîneur, il a trois tactiques Comme vous pouvez le voir La tactique définie 1, la 2 et la 3 Alors, c'est des alternatifs qui se passent au cours du match comme ça La principale, c'est l'offensif Après, il y a l'alternative défensive C'est quand l'inversaire a le ballon Que tu veux le récupérer Quand tu viens défendre, vous pouvez voir que les joueurs y redescendent C'est ce que mon entraîneur implique aux joueurs Et quand tu recrutes des joueurs, il faut prendre en fonction de l'esprit d'équipe Ce qui est important L'esprit d'équipe, c'est le collectif, vous le connaissez, comme sur FIFA Si tu mets un Pastore avec un Di Maria, il se connaisse Si tu mets un Pastore avec un Ronaldo, il se connaisse pas Dans PES, c'est un peu pareil Dans l'historique du club, les progrès, c'est pas très intéressant On a une boîte de réception Bon, on n'a pas de message normalement Mais en gros, chaque jour, quand tu te connectes sur PES Tu as un cadeau Que ce soit des GP Donc les GP, c'est les crédits Comme vous pouvez le voir en haut J'ai 11 000 GP, c'est des crédits Tu peux avoir des points MyClub Des bonus de forme, etc Donc c'est vraiment très intéressant En contrat, alors c'était compliqué en contrat Sur ce PES C'est qu'en gros, il n'y a pas de marché du type Je vais acheter une carte forme, une carte contrat Non, ça ne marche pas C'est que directement dans le jeu Donc c'est intéressant Tu payes au prix du joueur Si ton joueur, admettons un exemple Ton Messi, il est en panne de contrat Tu paieras plus cher Que si tu prends un joueur dégueulasse C'est vraiment intéressant Après, dans les superbes agents Ici, c'est la boutique En gros, quand tu cliques dessus Quand tu vas acheter des packs C'est pareil Et plus tu as des agents spéciaux performants Plus tu as de chance Admettons, là, j'ouvre un pack Mais dans Castolo Donc là, c'est pour l'attaque Donc là, on a l'attaque Minanda, c'est le mieux terrain Donc c'est des fois mieux gauche Mais droit aussi Streamer, c'est le défenseur Et Ivorov, c'est le gardien de but Et on voit que si j'ouvre ce pack Admettons, pour avoir un gardien de but Et bien, dans toutes les balls qu'il y a Il y a 145 boules Donc on va dire grisonnant C'est argent Ouais, c'est comme ça Or, il y en a qui ? Or, il y en a 28 Et les boules noires C'est 1 à 8 Et les boules noires Ce sont tous les joueurs Qui ont plus de 85 de général Les boules or, c'est entre 80 et 84 Et les boules argent Ouais, ouais, la boule argent C'est ça, on peut faire ça C'est 75, 79 En gros, pour le moment On n'a pas accès au recrutement D'agents spéciaux Mais plus il y a des agents performants Plus la probabilité d'avoir Des boules or et des boules noires Va être augmentée Donc ça, c'est un truc intéressant Parce qu'on n'a pas sur FIFA Sur FIFA, entre guillemets Il faut de l'achat Tout simplement Alors que sur PES Plus tu as des agences spéciaux performants Plus tu as une chance De taper des joueurs de fou Mais pour le moment Comme vous pouvez le voir C'est grisonné Enfin, ouais, grisonnant On ne peut pas y accéder Après, en contrat de prêt Ça, c'est que tu recrutes Des joueurs en fonction Bah, tu as envie de recruter Un petit joueur Un joueur, admettons Calerone, je peux l'acheter Il me coûtera 5 220 On va dire crédit Ou alors 130 Pour un FIFA Et voilà Mais quand tu reprends un joueur Tu cliques sur Y Qui fait un détail du joueur Et tu fais Avec tes touches RT, RT Donc LTRT Tu regardes L'affinité avec ta tactique Pour les 3 tactiques Rappelez-vous Ce qu'on vous a présenté avant Tactique offensive Défensée, etc Et plus tu prends un joueur Genre, admettons Baka Que moi, j'ai recruté en prêt Et bien, il a 89 sur 100 Pour la tactique numéro 1 89 aussi Pour la tactique numéro 2 Sur 100 Et 80 Donc là, on voit Que c'est un joueur Qui va vraiment kiffer l'équipe Et qui va améliorer L'esprit d'équipe L'esprit d'équipe Si on se base Par rapport au langage FIFA C'est le collectif Et tu as des joueurs Genre Zengine Bah voilà Zengine, lui Il va quasiment plomber Le collectif Parce qu'il n'a que 32 sur 100 La tactique numéro 1 59 sur 100 Et l'autre 29 Voilà, donc c'est comme ça Et vous recrutez des joueurs Comme ça Alors moi, j'ai pris Quelques joueurs en prêt Comme vous pouvez le voir J'ai pris Rodwell Qui fallait un petit meut terrain Puis il avait des notes A peu près correctes Donc j'en avais besoin Sinon je tapais un vieux joueur bronze J'ai pris Pereira Alors lui, c'est quasiment parfait 88 sur 100 88 et 88 sur 100 Donc c'est vraiment un type Qui convient parfaitement En tout cas Au mode MyClub Donc c'est un peu complexe Pour les Français Qui ne connaissent pas PES Moi c'est pareil J'ai commencé comme vous Mais au fil du temps Plus tu passes Plus tu kiffes Et puis plus tu comprends le jeu Après tu recrutes des managers Là c'est classique C'est un entraîneur Avec les différentes tactiques C'est assez compliqué Parce qu'il faut bien réfléchir Quel dispositif t'aimes bien Après t'as des entraîneurs Qui ont un pouvoir sur l'équipe Du genre une note Alors ça c'est un peu compliqué A vraiment expliquer Mais admettons On va retourner dans le mode Gestionnaire de l'effectif Donc le gestion de l'effectif Et là quand on voit mon équipe On voit que le coût total De mon équipe Elle ne peut pas dépasser 525 Donc là je suis tranquille Je suis à 321 Mais si je fais un ball opening Que je tape des super joueurs Et bah si le coût total Est supérieur au maximum Qu'on puisse avoir Qu'on puisse avoir On ne peut pas jouer Donc il faut mettre des joueurs Sur le banc de touche Plus faible etc Donc c'est vraiment bien Parce que ça permet Quand t'affrontes un adversaire Et bah d'avoir un adversaire Qui te correspond Et non un adversaire Du genre sur FIFA Tu lances un match en division Tu peux tomber Quand tu nous fous le toti Ou alors quand tu nous fous le bronze Et bah là Ça permet en gros De caractériser un petit peu L'adversaire contre qui tu joues On va en faire un petit tour De mon équipe Donc j'ai Manuel Neuer au cage Pourquoi ? Parce que quand tu commences PES T'as un pack toti à ouvrir Donc c'est un sem de boule Qui tombe etc Et tu tapes un joueur de la toti Donc ceux qui ont suivi Même FIFA La toti Bah il va Ronaldo Messi Il y avait Neuer Etc Donc là t'es sûr d'avoir Un joueur de la toti Je tape vraiment de la chatte Tu prends Ronaldo Et si ton t'es assez chanceux Tu tapes comme moi Un manuel Neuer dans l'axe J'ai Mertsakur et GUM Mertsakur que j'adore Il est vraiment super bon C'est un FIFA Enfin c'est un FIFA C'est pas comme un FIFA Sur un FIFA T'as besoin de vitesse C'est pas sur PES T'as pas besoin de ça T'as besoin de physique T'as besoin de construction T'as besoin de tactique Donc c'est plus réaliste Et des joueurs comme Mertsakur Bah là ils sont vraiment bons Parce que défensivement C'est un monstre Physiquement On parle même pas Et puis il est pas si long que ça L'UK à 60 Et la vitesse C'est vrai qu'elle se fait pas trop ressentir Et j'ai GUM A l'argume Je ne connais pas Je sais même pas C'est qu'il joue A droite C'est Pereira En preuve Ça vous le connaissez Faut que c'est un mur goyen Si je dis pas de conneries A gauche j'ai Willem C'est le seul joueur qui me fait défaut C'est une carte bronze Mais malheureusement Bah j'ai très peu ouvert de pack Pour les défenseurs Donc du coup j'ai pas eu de latérale gauche Déjà J'ai eu beaucoup de centres rouges Comme vous pouvez le voir J'ai eu 3 défenseurs droits Mais ça ne convient pas trop à l'équipe Donc je suis obligé de me taper un joueur bronze Donc c'est pas grave En tout cas je l'aime bien Il est bon Mais c'est vrai que c'est pas un peu faible 67 Au milieu de terrain J'ai Rodwell et Jacob Et des Nazars à droite Alors là j'ai eu de l'achat Parce que j'ai ouvert un pack Pour avoir un mieux de terrain Donc on peut le voir Une carte verte Ça correspond au milieu de terrain On a 3% de chance D'avoir une boule noire Et j'ai réussi à choper une boule noire Là il faut être franc C'est de l'achat Parce qu'il n'y a pas de technique Pour avoir des packs Avoir du genre de fou Rafinha à gauche Alors c'est pareil Rafinha ça change beaucoup Des fois il passe dans l'axe Il y a 78 dans l'axe Mais Insigne à 81 côté gauche Et je mets Insigne dans l'axe Il passe à 82 C'est des compromis à faire Après ça dépend Quand tu joues à la manette Si vraiment t'es bien dans la partie ou pas Et en pointe J'ai Karence Blackard Que j'ai pris en prêt Mais sinon j'ai Chicharito Sur le banc de touche Un joueur que vous connaissez Il y a Ins Il y a Bodijay Le joueur de Toulouse J'ai Coquille Donc l'interdroit de Schalke Maintenant J'ai Smith Nastasic Et j'ai aussi Jordine Nazip Le gardien de but Les scodades je ne connais pas Il y a Lucas Gomez Il y a Salah Et il y a Gamberini Voilà Donc on a fait un petit tour Je vais expliquer un petit peu vite fait L'esprit d'équipe Comment ça marche L'esprit d'équipe C'est le collectif Admettons Si je prends L'esprit d'équipe Il fait en fonction du style de jeu Comparé à votre entraîneur Donc si admettons Je prends un exemple Bodijay Que je vais le mettre à la place de Jacob Je peux Voilà L'esprit d'équipe ne change pas Parce qu'ils ont exactement La même tactique des deux joueurs Mais si je le mets à la place de Rodwell C'est pareil aussi Mais si je vais le mettre Avec un Bodijay en numéro 10 Et bien déjà Il passe à 62 notes Et puis il diminue l'esprit d'équipe Parce que le collectif Il ne s'entend pas du tout Le collectif Comment je vous parle En gros C'est Vous voyez autour du joueur Il y a une petite zone Zone verte foncée Après t'as Vert clair Jaune Orange Et assez foncé Et bien c'est les joueurs Qui se entendent le mieux Dans ce dispositif Comme je le dis Pereira tout à l'heure C'est un joueur qui s'entendait extrêmement bien Donc le voici Et quasiment tous les gardiens S'entendent très bien Avec 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 le dispositif Puisque eux Les consignes tactiques Ils sont battent les couilles Ils sont juste là pour arrêter Les ballons Donc quand tu vois Que tu mets une signe A la place de Bodijay On gagne en esprit d'équipe Et puis là Boum Il y a une tâche rouge C'est à dire Qui est vraiment Il kiffe le dispositif Si admettons Les joueurs Que je devrais enlever là Ce serait plus Jacob et Gume Parce qu'ils n'ont pas trop De zone orangée Voilà La puissance d'équipe Et bien ça c'est les notes En gros tout simplement Sur FIFA Quand tu mets que des joueurs A 90 de notes Tu as une grosse note Grande puissance d'équipe Et bien sur PES C'est un prêt pareil Et on voit que Dans mes alternatifs défensives On voit que Insigny Va prendre le côté gauche Pour bien contrer Le latéral droit Voilà Et qu'en technique Une autre alternative offensive On voit Insigny Qui passe au côté droit Hasard Passe côté gauche Mais de base L'équipe c'est Hasard à droite Et Insigny dans l'accent Voilà N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces bleus Les amis sur cette vidéo Si vous voulez une vidéo En mode division Donc un petit match Ou alors un ball opening N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces bleus Un petit ressenti sur ce PES Pour être franc avec vous J'adore Voilà Le petit défaut Qu'on a à ce PES On n'a pas toute de licence Alors quand tu prends Le Real Madrid C'est RM White Ça s'appelle comme ça Le Barça Bon ils ont la licence C'est le Barcelone Enfin c'est le Barça quoi Classique Donc c'est un petit peu dommage Pour ça Mais bon voilà C'est comme ça C'est toute une histoire d'argent C'est comme sur FIFA C'est pareil Si tu veux qu'il y ait un Zidane En légende Il faut payer Bon bah là c'est pareil Mais en tout cas Le jeu en lui même Il est vraiment bien C'est un jeu basé sur du football Et pour être franc avec vous Je ne me suis pas énervé Une seule fois sur ce PES J'ai pas ragé Parce que si tu tombes Face à un mec qui est nul Tu vas le dominer Si tu tombes face à un mec Qui est super bon Qui connait PES Qui joue avec un bandeau Sur les yeux Et qui te soulève Tu peux rien faire C'est le jeu en question comme ça T'es sûr que si t'es bon Tu gagnes Si t'es nul Tu perds tout simplement Pour le moment Je suis en division de 11 Donc il y a 12 divisions Dans ce PES Alors ça monte tranquillement Mon parcours J'ai vu à vous le présenter J'ai fait que 4 matchs Victoire 1-0 3-2 Défaite 2-1 Et victoire 1-0 Donc pour le moment Ça se passe plutôt bien 3 victoires en 4 matchs Mais c'est vrai que tu tombes Parce que c'est des adversaires Très divers et variés C'est un jeu Qui est prenant Pour être franc avec vous J'y joue quasiment 3-4 heures par jour J'adore Je le fais même en stream Ceux qui connaissent Big Bang Le streamer Mon pote sur Twitch Il kiffe Il kiffe C'est un jeu de football Tu ne peux pas rager sur ce jeu C'est un jeu vraiment kiffant Et j'aime bien Et ça fait du bien Alors ce n'est pas pour autant Que je vais les laisser Fifa Ce n'est pas pour autant Que je vais jouer à PES Mais voilà Dans la vie Il n'y a pas qu'un seul jeu Il n'y a pas de Fifa Comme à Call of Duty Tu veux que tu joues une fois A Call of Duty Tu es obligé de jouer à Call of Duty Tu peux jouer à CSGO Tu peux jouer à Battlefield Etc Donc c'est très intéressant Bon les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus Si vous voulez voir d'autres vidéos sur PES Il y aura certainement Des petites séries Des trucs comme ça Parce que c'est un jeu Vraiment très prenant Vraiment très kiffant Quand tu joues à PES Il faut être concentré Parce que si tu auras d'un côté Une vidéo Où tu écoutes de la musique Ou vraiment Tu fais des montées Tout simplement Parce que en une passe Il peut te niquer Donc c'est vraiment un jeu Très intéressant Que j'apprécie énormément Sur ce les amis Prenez soin de vous Lécher un maximum De pouces bleus sur la vidéo Souvent d'autres petits trucs sur PES Ou si vous avez des questions N'hésitez pas dans l'espace commentaire C'est fait pour ça Je répondrai bien sûr Avec enthousiasme J'adore répondre à vos questions Si vous n'aimez pas PES Ça ne sert à rien d'insulter Prenez soin de vous Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Allez bye bye